L'air est lourd Il est parti dans un bruit Éternellement endormi Et pour faire taire et fuir l'oubli Elle se bat contre la nuit La Tifa, je vous remercie énormément d'être parmi nous aujourd'hui Pour préparer l'intervention que vous ferez à l'occasion du colloque de l'EMCC France Qui aura lieu les 22 et 23 mars 2019 à Paris C'est un colloque d'abord pour nous qui est extrêmement important Parce qu'il permet de mettre en lumière toutes les valeurs de notre fédération Qui sont absolument fondamentales Qui sont centrés autour de la solidarité Je pense que nous aurons l'occasion de reparler Autour de la diversité des individus Pour que chacun, chacune, chacun À travers ce qu'il est, son histoire Puisse trouver sa place dans la société Et puis aussi des valeurs d'ouverture Nous avons une présence de l'EMCC Sur les 5 continents Maintenant nous sommes présents vraiment dans le monde entier Et nous sommes là pour être aux côtés de toutes celles et tous ceux Qui s'intéressent à l'accompagnement de l'humain, au lien de l'humain Donc je suis particulièrement touché que vous soyez parmi nous aujourd'hui Le thème de ce colloque sera Voyage vers 2050, quelle humanité ? Alors bien sûr nous allons parler technologie, etc. Mais nous, nous souhaiterions plutôt mettre l'accent sur quelle place pour la femme et pour l'homme dans les années à venir Et par rapport à ce que vous avez connu et votre engagement Nous nous sommes dit que vous étiez peut-être l'un des plus beaux emblèmes Que nous pouvions mettre en lumière à cette occasion Pour comprendre ce que vit notre société, ce que traverse notre société Et quels sont réellement les besoins sur le terrain C'est ça qui nous intéresse Et puis savoir comment des coachs professionnels, femmes, hommes Pourraient aussi être à vos côtés, aux côtés de vos engagements Alors un grand merci à vous d'être là aujourd'hui Et puis je voudrais tout simplement vous demander ce que vous auriez envie de nous partager de vous Bonjour, je suis très honorée d'être là et de transmettre aussi ce message de paix Et sur mon parcours de ma vie Mes origines, je suis marocaine, je viens du Maroc Je suis entrée en France, j'avais 17 ans et demi Très difficile, une année qui m'a marquée parce que je suis arrivée L'année de l'année, la loi Pascua La femme d'immigrés, elle a le droit de rentrer mais elle n'a pas le droit de travailler C'était quelque chose que j'ai vécu un peu difficilement La langue, cette barrière Barrière de langue, j'étais un peu très très mal pour ça Parce que c'était pas évident comment on peut dialoguer avec les autres, comment on peut échanger C'était difficile mais j'avais cette volonté, cette volonté d'apprendre J'avais une famille qui était très ouvrière, très ouverte J'avais un côté militaire, un côté religieux J'ai vu que dans les deux, dans les règles et dans les souplesses Et quand je suis entrée en France, j'étais blindée par ça Et ma grand-mère, elle me dit Ma fille, ne pleure pas Tu vas partir en France, tu verras Tu vas regarder, tu vas rencontrer une autre civilisation Mais tu vas t'intégrer, je suis sûre Comment je vais m'intégrer, je parle pas le français, ma grand-mère Elle me dit, regarde les gens dans les yeux, n'oublie jamais ça Quand tu regardes dans les yeux, tu verras il y a un contact humain Et là, tu peux parler avec la personne facilement Et les gens, ils vont venir vers toi Rien qu'ils regardent Il me dit, rien qu'ils regardent Mais ça dépend qu'ils regardent, ma fille Un regard avec le cœur, avec le sourire, avec l'amour, et tu verras Et c'est comme ça que j'ai démarré ma vie en France, avec mon regard Et c'est vrai que ça a marché Ça a marché beaucoup et ça marche jusqu'aujourd'hui Ce regard, il est important Quand on regarde les gens, on sait s'il est sincère ou pas On sait s'il est là pour moi, ou juste un seul visage qui n'est pas sincère Ce regard qui n'est pas sincère Et j'ai commencé à travailler, petit à petit Malgré cette loi qui était un petit peu difficile J'ai réussi quand même, les gens m'ont donné une chance de m'avancer J'ai appris à lire et écrire le français Et j'ai fondé une famille J'ai fondé une famille, j'ai cinq enfants Et j'ai tout donné à mes enfants Moi et mon mari, c'est de réussir mes enfants Je disais, tu dois être mieux que moi Tu dois réussir Alors je travaille, n'importe quel travail Je suis prête à le faire, mais Amène-moi des résultats à mon fils Ou ma fille Et c'est comme ça que mes enfants, ils ont réussi Et j'ai quatre fonctionnaires Et mon dernier garçon, il travaille sur la communication J'espère qu'il va réussir aussi Et la vie continue J'étais heureuse Je disais à mon mari Tu vois, la fille qui est arrivée à 17 ans et demi Qui ne savait pas ni lire ni écrire Et le peu que j'avais J'ai quitté l'école à l'âge de neuf ans Et j'ai appris tout ici en France Et regarde les résultats de notre famille L'air est lourd, le temps figé Il y a des jours jamais gravés Mon secours s'est échappé Du cri d'amour d'une mer brisée Il est parti dans un bruit Éternellement endormi Et pour faire taire et fuir l'oubli Elle se bat contre la nuit Marseille